bonjour explorateur te voilà à la bibliothèque de babel je te laisse les tout premiers mots qui te viennent à l'esprit afin que je puisse t'aider à te guider là où tu dois aller je vois après avoir déjà évoqué certaines de ces variantes il semblerait que cet univers facile de diverses manières les consciences qui semblent habiter ton monde et bien soit je vais alors te parler de ce monde s'inspirant encore là de la religion chrétienne catholique de cette fameuse réalité née des esprits humains diablo il 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la cour de récré, nous n'étions pas tous échos devant le divertissement. Je me rappelle encore de quelques rares amis discuter de choses que je ne connaissais pas. Il semblait exposer des créatures fantastiques dont la capacité à déverser leur sang était possible. Facilement impressionnable à cet âge, les aspects matures ressemblaient à mes yeux comme une fascination coupable. Quelque chose que nous les enfants n'avions pas le droit ni la capacité d'en connaître l'existence. Tant ces choses étaient encore aussi horribles ou impactants pour nos pauvres consciences en plein développement. Obligeant d'être caché par nos aînés pour notre propre protection. Cependant, comme n'importe quel enfant, je pus tomber tel un enquêteur découvrant dans une étagère le Necronomicon sur un jeu dont j'ignorais encore totalement le sujet. Invité chez un ami, nous avions franchi la porte du bureau de son père. Posé-la sur son bureau, un ordinateur y était installé. Bien loin des setup que l'on peut trouver après les années 2000, Windows affichait sa version et le raccourci du jeu apparu. En lançant ce dernier, mon ami baissa les stores pour mieux voir l'écran. Et je me souviens encore de ce que j'y ai vu. Ce logo restera imprimé dans ma mémoire, comme celle de ma génération et celle précédente également. Puis la cinématique commença. Cette impression immersive et fantastique de voir un univers se mouvoir dans un monde étranger dont je ne faisais que découvrir m'impressionna. Et c'est ici que le voyage d'un monde sanglant débuta. Dans toute cosmogonie, ou du moins la majorité, le départ de la création est celle du vide, des ténèbres ou d'un chaos, résultant d'une inexistence sombre primordiale. Cela doit donc résonner en vous comme un refrain, si toutefois vous êtes accoutumé à ce genre de fantaisie, ou à mes récits parlant de ces divers sujets. Mais ici, le commencement débute par rien de spécial, si ce n'est excepté une perle décrite comme parfaite. A l'intérieur sommeillait un esprit nommé Anneau, constitué de diamants étincelants. Anneau était la somme de toute chose, bien et mal, lumière et ombre, physique et mystique, joie et tristesse dépeignant la source même de l'existence telle que l'on peut l'imaginer. Tout se reflétait à travers les facettes en cristal de son être, et, dans un état de rêve éternel, Anneau considérait lui-même l'ensemble de ses myriades de facettes. Cet esprit rejetant sa nature préférant seulement garder certaines aspects en état d'entière pureté et de perfection, rejeta alors tout le mal en lui. Cependant, en faisant cela, la partie expulsée de son être se personnifia en l'aspect qui l'incarnait. Sa haine, son mépris, son orgueil, absolument toutes ses parts brisées s'assemblèrent pour former une paix immonde. Tatameth en était le nom. Son aspect s'approchait à celle d'un dragon à sept têtes purement démoniaques, empli de mâles. Il était connu comme étant le démon originel. Il respirait une mort sans fin et une noirceur démoniaque de par ses sept têtes dévorantes. Le dragon était composé uniquement des aspects rejetés d'anneau. Leur somme finale devant le démon originel, duquel tout le mal viendra finalement à se propager à travers son existence. Même si l'intention de Anneau était innocent, son égoïsme auto-centré sur l'attente de sa perfection le mena à être emprisonné avec Tatameth, qui avait ainsi donc développé son être propre, formant sa propre individualité. Ce dernier à la source était une part d'anneau qui réprimait, le gardant tout de même sous contrôle. La séparation finit alors par causer sa perte, car malheureusement, ils finirent par se battre l'un contre l'autre dans un affrontement sans fin entre ombre et lumière, pendant des âges indéfinis. Étant le reflet opposé de l'un et de l'autre, ils révélèrent leur équivalence à du fait qu'aucun n'arrivait à remporter le combat, si ce n'est prendre le dessus jusqu'au moment où l'énergie des deux adversaires, à peine épuisée, après d'innombrables confrontations, déclencha par une fureur une explosion de lumière et de matière aussi grande et si terrible qu'elle donna naissance à l'univers autour d'eux. Que cela passe par la matière, l'immatériel, la chair, les plantes, les ressentiments ou autres, tout fut créé avec la mort d'anneaux et de Tatameth. Au centre de la réalité, cicatrice de la violente naissance de l'univers, se trouva Pandemonium, forteresse antique située dans des terres à la bordure des cieux et des enfers, englobant la légende de l'alpha et de l'oméga de l'éternel conflit. En son milieu, repose le cœur de la création, un joyau incommensurable appelé l'œil d'anneau, ou la pire monde, que nous verrons un peu plus loin, fondateur de tout lieu et temps, matérialisant la liaison de la réalité et de vastes et indicibles possibilités. Même si Anneau et Tatameth furent détruits par leurs disputes, leurs récentes distinctes imprégnèrent néanmoins toutefois encore l'univers en la création de ce que nous pouvons considérer comme le paradis et les enfers ardents. Chacun constitué d'existences multiples, extensions dans le final des êtres dont ils sont à l'origine. Ils continuent une fois de plus de se battre dans une guerre sans fin pour dominer la création dans ce qui fut appelé le Grand Conflit, chacun se trouvant un moyen de renverser le cours de la guerre en leur faveur. La colonne vertébrale étincente d'anneau tomba dans les ténèbres profondes. Au bout d'âges innombrables, elle forma l'arche de cristal, autour de laquelle le paradis se forma. Bien qu'Anon ne fût plus là, quelques résonances de lui restèrent inscrites dans l'arche sainte. Des esprits en sortirent, étincelants. Des anges de lumière et de son qui incarnaient les aspects vertueux de celui qui auparavant fut. Néanmoins, malgré la grâce et la beauté de ce royaume resplendissant, il lui manquait la perfection de l'esprit d'anneau. Celui-ci était placé dans un endroit bienveillant au-delà de cet univers brisé. Un paradis duquel rien n'est connu et malgré tout représente peut-être le plus grand secret de la création, désiré mais inimaginable. Tatamet chutait au plus profond de l'abîme insondable d'après les histoires, forma de son cadavre les ténèbres ardents. Résidence des démons et des seigneurs démons, c'est en ce lieu que l'on peut voir se lancer les attaques sur les mortels, ainsi que sur les plans célestes. Ces sept têtes, rouvant le cadavre du dragon, se transformèrent à la plus grande surprise générale pour prendre vie en la personne de sept démons seigneurs des enfers, dont trois d'entre elles, devint les trois démons primordiaux, se nommant Mephisto, Baal et Diablo, régissant pendant de longs millénaires aux enfers ardents. Et en leur dessous, les quatre autres têtes de démons inférieurs appelées Asmodan, Belial, Andariel et Duriel. Les millénaires continuèrent dans une confrontation incessante, mais venu un temps, où au paradis, Inarius, autrefois archange du conseil Anguéris, fut fatigué de ces conflits. Il décida donc de créer un monde où les anges et les démons pouvaient vivre en paix, appelé Sanctuaire, ce que nous pouvons interpréter à la terre, et avec lui, la pierre Monde fut créée pour cacher le sanctuaire du paradis, mais aussi des enfers. Dans ce monde, où les guerres et les conflits disparurent, De nombreux anges et démons du sanctuaire formèrent des couples. De leur union, une première génération d'êtres vivants vu le jour, appelée les Néphalèmes. Réputée pour détenir une puissance supérieure à celle des anges et des démons, peut être considérée tout simplement comme être humain. Au même endroit, Lilith, reine des succubes et fille de Méphisto, voulait cependant s'approprier le sanctuaire. Elle convoita la puissance des Néphalèmes pour accomplir ses plans, et assassina les autres anges et démons du sanctuaire, excepté son amour, Inarius. Ce dernier n'approuvant pas ses projets d'utiliser les Néphalèmes pour satisfaire son égo, modifia alors la pierre Monde pour que non seulement le sanctuaire reste caché du paradis et des enfers ardents, mais qu'en plus que le pouvoir des Néphalèmes soit altéré petit à petit, de génération en génération, afin d'empêcher de voir la force des Néphalèmes se retourner contre lui, et être plus fort lui-même. Néanmoins, les démons primaires apprirent par la suite l'existence du sanctuaire, et décidèrent de s'y installer pour tenter de convertir les mortels à leur côté. Inarius, par conséquent, créa sa propre religion pour contrer cette menace. Tous deux, au fur et à mesure, grandirent lentement en taille et en force, envoyant des missionnaires dans tout sanctuaire. Suite à la capture éventuelle d'Inarius, avec l'aide d'Ultitian et des Edirem, le paradis apprirent à ce moment l'existence du sanctuaire. Le conseil Anguerris en décida alors le destin, et vota finalement la survie de ce monde. Mephisto approcha alors le conseil Anguerris pour conclure de laisser le sanctuaire tranquille en échange d'Inarius comme prisonnier. Ce qui fut accepté. Chacun se mire d'accord de laisser le sanctuaire tranquille pour voir comment ce monde allait évoluer. Pour mener cette tâche à bien, il fut aussi décidé d'effacer la mémoire des peuples de sanctuaire afin que les mortels puissent commencer une nouvelle page de leur histoire, en ignorant tout des forces qui les avaient créées, et qui pouvaient au bout du compte les détruire. Ainsi, ils n'acquirent et virent le monde tel que l'on le connaît. Quand nous avons pu le voir, le dénouement de ce conflit entre le paradis et les enfers ardents se conclua sur un pacte paruant sur les actions des Néphalènes. Acteur principal des conséquences de leur choix, sanctuaire devant la scène des forces scrutant l'agissement des mortels, qui, ces derniers, se voient maîtres et esclaves de leur destin, et sur la direction que leur monde prendra de par leur choix. Plusieurs millénaires plus tard, Diablo ainsi que Baël et Méphisto furent bannis des enfers et exilés sur terre par leurs subalternes Thuriel, Andariel, Péial et Asmodan, cherchant à obtenir le pouvoir. Pour contrer la présence néfaste de ces démons, un clan de mages appelé les Oradrim, avec à leur tête de l'archange Thuriel, parvint à les vaincre et à les enfermer dans des pierres d'âme, puissantes prisons ayant la forme de cristaux. Ces pierres d'âme fut alors dissimulées au plus profond de forteresses cachées. Après bien des années, un mystérieux aventurier se présenta dans le royaume de Kandua, dans la petite bourgale de Tristan. Entre les ruines d'un monastère, à travers ses nombreux péripéties, il conserva la ferme intention de renvoyer Diablo aux enfers, en se frayant un passage à travers les catacombes ou autres souterrains du monastère. Après plusieurs dangers, notamment comme celle représentative du boucher, l'aventure finit par l'emprisonnement du démon dans une pierre d'âme, que le héros s'enfonça dans son propre crâne, se pensant assez puissant pour dominer l'influence du démon, ce qui fut une grave erreur. Sous-estimant la puissance du démon, il finit par être possédé devenant le pontin de Diablo, qui planifia de libérer de leur chaîne Baal et Mephisto. C'est alors qu'un nouveau héros du campement des Sœurs de l'œil aveugle, guidé par Descartes Kane, dernier des Zora Dream, ancienne confrérie des mages fondées par l'archange Tyriel pour combattre les trois démons, parta empêcher le retour du Kaolier à la résurrection des démons. Après la chute d'Andariel, démon inférieur personnifiant une des têtes de Taltameth, le démon primordial Baal fut libéré. L'archange Tyriel apparut en vue de la situation catastrophique et indiqua l'endroit de la prison de Mephisto, pour ainsi empêcher également sa libération. Arrivé trop tard, le héros dut combattre le démon. Sorti vainqueur, il finit par s'engouffrer dans un portail qui le mena aux enfers où Diablo l'attendait. Toutefois à tort, car le démon fut vaincu à son tour. Malheureusement, un manque à la paix de dévaincu, et la tâche d'en venir à bout mena le héros à suivre le chemin de Baal, dernier survivant des trois grands démons originels qui souhaitaient corrompre la pierre éternelle, relique sacrée qui protège le plan terrestre des forces du mal. Une dizaine d'années après, une mystérieuse étoile tombe du ciel. Le cratère laissa transparaître l'objet tombé du ciel, étant en fait un homme, qui ne se souvient de rien d'autre que d'avoir perdu son épée. Celle-ci brisée lors de l'impact, le héros chercha alors les fragments et découvra l'existence des néphalèmes. Le héros parvient à en récupérer les fragments. Après certaines péripéties, une fois encore, l'étranger lui remet l'épée révélant que l'homme s'avère être l'archange Tyriel qui, déçu par l'absence de volonté de ses pères de protéger les humains, a décidé de devenir mortel et de prévenir l'humanité de l'arrivée des démons Bélial, seigneur du mensonge, et Asmodan, seigneur du péché. Il est alors révélé qu'une pierre d'âme noire a déjà absorbé les âmes des démons précédemment vaincus, Andariel, Tyriel, Mephisto, Diablo et Baal. Tuant Bélial dans le palais de Kaldum, il l'emprisonna dans la pierre. Accompagné, le héros se rend alors au donjon de la Redoute, dernier rempart entre les forces d'Asmodan arrivées plus tôt et le reste du sanctuaire. Après avoir repoussé les troupes du démon et détruit les machines de siège, le héros parvient au mont Ariat, où il défait le seigneur du péché avant d'emprisonner son âme dans la pierre d'âme noire. C'est alors qu'Adriat, au départ allié du héros, trahit et s'empara de la pierre qui contenait les âmes des sept seigneurs des enfers. La sorcière révéla qu'elle était à la solde de Diablo et que Léa, compagnon jusque-lors, était en fait la fille du héros qui avait vaincu Diablo à Tristam avant de se faire posséder par celui-ci. Sacrifiant sa fille, Adria ramène Diablo à la vie et celui-ci utilisa les âmes contenues dans la pierre pour devenir le démon primordial. Notons que Diablo est le seul des sept démons à avoir réussi à fusionner avec les six autres démons majeurs et par conséquent, à avoir réussi à redevenir Tatameth, le démon primordial, tout en gardant sa propre volonté. Maître unique des légions démoniaques, il part alors conquérir les hauts cieux. Le héros accompagné de Thieriel le poursuit alors. Diablo tenta de corrompre l'Arche de Cristal, la relique accordant leur pouvoir aux archanges, mais fut empêchée et fut défait par son emprisonnement dans la pierre noire. Les cieux ainsi sauvés, les archanges furent contraints de remercier les hommes pour leur aide. Thieriel, conservant son corps mortel, retrouva une place au sein du conseil des Anguéris, occupant désormais la place de l'aspect de la sagesse, l'ancien aspect, Mathael, étant alors porté disparu. Cette pierre partit pour être scellée dans un endroit destiné à son effet, et alors déropée par Mathael, autrefois archange de la sagesse, devenu l'ange de la mort. Avec les faucheurs, des anges lui ayant suivi dans sa folie, Mathael espère utiliser le pouvoir de la pierre d'âme noire pour détruire l'humanité et mettre fin au conflit opposant anges et démons, s'acheverant la forteresse de Pandemonium où Mathael a trouvé refuge. L'histoire est donc un combat perpétuel du bien et du mal à l'image judéo-chrétienne. Les anges sont ici classés selon deux rangs. Ceux huit anges et d'archanges, si ces statues sont empruntées directement à l'ange géologie, chose que j'avais déjà évoquée avec le paradis de Dante, elle se voit simplifiée par la culture générale de sa représentation céleste parmi les individus de la Terre. En somme, si seul l'archange de Saint-Michel se voit statué d'archange dans la religion chrétienne catholique, ici, nous en dénombrons cinq représentants les valeurs de ce que nous pouvons attendre d'un ordre céleste. Pour les démons, si la démonologie classe les êtres démoniaques, nous pouvons retrouver une cohérence dans sa tentative de classifier une hiérarchie par le statut de démons inférieurs et supérieurs. A mon sens, les démons primordiaux ont une cohérence dans leur choix de leur nom. Car si Diablo est une désignation du diable comme Satan désigne le mot adversaire, Mephisto se voit attribuer sa place étant l'abréviation de Mephistopheles, incarnant parfois le diable lui-même sur Terre. Si nous avons ici les deux désignations directes du diable, qu'en est-il alors de Baal ? Baal, selon moi, trouve sa position de démon supérieur directement à son abrévation de son nom hébreu qui est Baal Zéboub. De mémoire, et cela reste à vérifier, il est également le tout premier démon cité dans la Bible. Les démons inférieurs, quant à eux, représentent bien des démons hiérarchisés que l'on peut voir dans le pseudo-monarca d'Aemonum sous des noms très légèrement différents. Asmodan, le seigneur du péché, pour Asmodé, démons de la colère. Baal, le seigneur du mensonge qui garde plus ou moins le même sens ici. Andariel, la demoiselle de l'angoisse, et Duriel, le seigneur de la souffrance, semble entièrement fictif. Cependant, en vue de leur nom se terminant par elle, désignant Dieu, nous pouvons prétendre à des noms empruntés à des anges déjà existants. D'autant plus que le quatrième volet semble mettre en avant la démone Lilith, reine des Succubes qui empruntent la source au personnage féminin de la tradition juive, d'origine une divinité mésopotamienne dans les légendes juives qui se répandirent au Moyen-Âge. Lilith est présentée comme la première femme d'Adam avant Ève. Elle constituait une figure récurrente dans les rituels magico-religieux, première femme d'Adam, donc humaine, devenue par la suite reine du royaume du mal, en épousant Satan en seconde noce, mais étant au monde des armées de démons, Succubes, Séductrices, Tentatrices, Charnelles et terrifiantes, Tueuses d'enfants. Si jusque-là nous avions pu trouver des similitudes, nous pourrons percevoir tel un phare dans la nuit, la plus grande scène prise du christianisme pour l'élément déclencheur à la création du monde de Diablo. Si Tatameth est à nous combattir inlassablement pendant des millénaires, ces êtres surnaturels luttant chacun pour leur mise à mort nous renvoient au combat de l'archange Saint-Michel contre le démon évoqué dans l'Apocalypse de Saint-Jean. A l'issue de la lutte de l'archange contre les anges rebelles, le démon sous forme de dragon est terrassé et précipité sur la terre, tel Tatameth qui chuta au plus profond de l'abîme insondable. Monstre d'une grande laideur ou, ici encore, avec la chute de Satan formant l'entonnoir des cercles infernaux précipitant les anges déchus avec lui. Si les anges et les démons ont été choisis pour former les deux forces s'opposant, l'humanité se voit sans surprise attribuer une manière égocentrique un rôle décisif. Ici, les néphalèmes sont une inspiration de deux cas bibliques et juifs, les néphilimes. Dans Diablo, s'ils sont les enfants des anges et des démons, chose que nous pouvons voir aussi dans Devil May Cry, dans la Bible, ils sont les enfants des anges et des humains. Possédant une taille imposante, considérés comme géants, ils ne sont pas la première génération d'êtres humains, ayant comme seule ressemblance la connotation de leur nom. Toutefois, l'idée de retirer la puissance des néphalèmes, altérée petit à petit de génération en génération, ce choix scénaristique est pris directement de la Bible. La longévité des personnages du livre saint, telle qu'elle est évoquée dans le livre de la Genèse, est à l'origine d'un mythe, dont certains ont conclu qu'il incarnait la dédivination de l'homme, c'est-à-dire le passage de l'humanité mythique, vers l'humanité historique. Le récit biblique de la Genèse étant une théologie de l'histoire, les rédacteurs bibliques diminua progressivement la longévité des figures bibliques à mesure qu'elles s'en éloignent de la perfection des origines. D'une manière concrète, si l'homme d'aujourd'hui vit entre 70 et 110 ans, Adam, premier homme, vivait lui jusqu'à 930 ans. Noé, lui, qui faisait partie de la première génération, avait vécu 950 ans. Après le déluge, la deuxième génération sûrement punie de la première, vit son espérance de vie diminuée, symbolisant probablement l'éloignement de la foi de Dieu, mais aussi de sa déception. Raison probable de la longévité du fils de Noé, Sem, qui vécut 600 ans, diminuant l'espérance de vie au fur et à mesure des années. En soi, la conception de la notion du bien et du mal enfouie dans le cœur de chacun peut être un raccourci facile sur la racine de nos actions. Le choix d'instaurer dans la nature des néphalèmes, donc des humains, d'être capable d'humilier comme du pire, renoue directement à la source de l'essence d'Anneau et Tatameth. À nous, où l'on expulsait son côté sombre, voit son essence se mélanger à nouveau à travers l'humanité. Comme une boucle bouclée, d'une manière ironique, l'être le plus dimurge par sa toute puissance retira sa noirceur perturbant l'ordre établi, le conduissant à sa mort, laissa place à des millénaires plus tard, à des êtres mortels et fébriles, acceptant sa part de lumière comme sa part de ténèbres, à l'image primordiale d'Anneau contenant Tatameth par obscur le personnifiant à l'origine. Sur ces paroles, je t'invite voyageur à suivre ton chemin. Cette bibliothèque te sera toujours accessible pour le peu que tu sois vrai et revenir un jour à nouveau. Dans la retranscription papier de l'œuvre de l'esprit, une oreille sera toujours la bienvenue pour le conteur que je suis.